Les quatre grandes cinéastes américaines dont on parle beaucoup dans les festivals, c'est Debra Granik. Et Debra Granik, elle était venue dans cette même salle d'ailleurs au Méliès, présenter son dernier film. Elle était hyper amue parce qu'il y avait plus de monde qu'aux Etats-Unis quand elle allait présenter ses films. Et elle s'est fait connaître par ce premier long métrage qui s'appelait Winter's Bone. Donc je vous montre l'ouverture de ce film, Winter's Bone 2010. Et vous allez voir très directement ce que c'est que le montage cut à l'intérieur d'une séquence courte. Évidemment, le parti pris, c'est d'utiliser l'axe d'approche esthétique pour faire un commentaire sur cette ouverture de film. Si vous ne pratiquez pas couramment l'anglais, je vous traduirai les paroles de la chanson. Merci. Bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Particularité, vous l'avez entendu, elle est a cappella, dans une forme de dénuement vocal, qui renvoie évidemment au dénuement du paysage, avec quelque chose d'un peu fragile, parce qu'il n'est pas porté par la musique. Or, c'est une chanson qui parle de la musique, qui parle y compris de l'accompagnement au banjo, qui n'est donc pas dans la banjo, qui n'est que dans les paroles de la chanson. Ce qui m'intéresse ici, donc, le montage est très sec, comme les arbres, j'allais dire, parce que le dénuement fait vraiment partie du sujet de cette introduction. Une des questions, quand vous êtes confronté à une introduction du film, c'est évidemment, qu'est-ce qui est transmis au spectateur ? Qu'est-ce que j'apprends ? Qu'est-ce que je découvre ? Comment on est en rapport avec les lieux, la temporalité de l'action et les personnages ? Là, on découvre trois des personnages principaux du film, les trois personnages principaux. On découvre le décor principal et on découvre la saison, qui est évidemment reprise par le titre du film, Winter's Bone. Ici, cette sécheresse du montage, elle est d'une certaine façon compensée par la douceur des images. Ce qu'on voit à l'image, c'est quand même une entente entre deux enfants. C'est un plaisir du jeu, sur le rebondisseur, le trampoline, merci, les mots techniques m'échappent toujours un peu. Donc sur le trampoline, puis avec le skateboard, puis le don des petits animaux tout à fait mignons, etc. Évidemment, là-dedans, il y a quelque chose d'un peu idyllique, d'un peu hédoniste même, qui n'est pas sans rappeler ce sur quoi travaille la chanson, justement. Je vous lis les paroles en français dans le texte. Cette chanson, c'est l'hymne officiel du Missouri. Et ça dit ceci. Bon, qu'est-ce qu'elle apporte ? Cette chanson, d'abord, elle s'ancre sur un territoire, c'est le Missouri. Et donc, du coup, le plan de situation initiale sur la maison est assigné à un point précis sur la carte géographique des Etats-Unis. Et puis ensuite, il y a évidemment quelque chose comme un air de nostalgie dans ces paroles-là. Ce qui fait que ce qu'on voit, c'est plus seulement des images au présent, mais c'est une espèce de temps idéal, idyllique, de fusion familiale. Bon, ça, c'est le premier regard qu'on peut porter sur cette séquence de Débrun-Vernic. Sauf que, en fait, d'une certaine façon, le verre est déjà dans le fruit. Et quand on relit cette séquence, ce dénuement de la voix sans banjo, est une toute petite amertume déjà, que je situerai de deux côtés. D'abord, évidemment, comme c'est une ouverture de film, on se demande mais qui est qui ? Le rapport frère-sœur, on n'a pas trop de doute. La présence de celle qui fait office de mère est un peu troublante, parce que quand même, elle est très, très jeune pour être la mère. Et donc, du coup, si elle n'est pas la mère, pourquoi ? Où est la mère ? Et en fait, assez vite, on va t'en prendre que ce n'est pas la mère, que c'est la grande sœur. Donc, en fait, cette famille idéale où règnent la douceur et la générosité, elle est en fait quand même dysfonctionnelle, parce que les parents ne sont pas là. Et qu'en l'occurrence, le père est en prison. Et que, précisément, c'est son retour à lui qu'on va attendre, le retour du père. Et qu'il ne reviendra pas. Voilà. Je ne dévoile pas grand-chose, c'est dit assez tôt. Donc, l'air familier, doucereux, etc., est déjà vicié par cette question d'identification des fonctions au sein de la cellule familiale, par cette absence et de la mère, alors même que tout a à voir avec des gestes matérieurs d'enseignement extraits, et du père, qui est entièrement effacé du récit. Et puis, il y a une deuxième chose qui, pour moi, crée quelque chose de vicié. C'est le rapport aux fonctions au sein de la cellule familiale, parce qu'elles sont très genrées, ces fonctions. Ça commence par des choses où on est à égalité, sur le trampoline. On saute ensemble, tout ça. Et puis ensuite, il y a un geste de transmission de l'enfant masculin, qui est un peu plus âgé que la petite fille, et qui lui montre comment on peut utiliser le skateboard. Et puis, il y a ce rapport au don, à l'échange, au partage avec les animaux. Mais à partir de là, il y a une espèce de rupture, parce que quand on est confronté à la figure maternelle futelle exercée par la grande sœur, là, il y a une séparation des fonctions. Pendant que lui est dans le hamac, la petite fille apprend à s'occuper du linge. Juste après l'apparition du titre, elle sera seule dans la cuisine, et sa mère lui montrera comment on s'occupe du foyer et comment on s'occupe de la cuisine. Donc, en fait, l'autre élément qui crée ce vice à l'intérieur du rapport égalitaire de la famille dans cette période utopique, c'est précisément l'inégalité des genres. Et c'est précisément que dans le geste d'imitation et de transmission, on n'apprend pas la même chose aux petits garçons et aux petites filles, et on n'attend pas la même chose des unes et des autres. Et Despreuve-Vernique le montre dès son générique, alors qu'on pourrait nous-mêmes se faire bercer par le côté extrêmement mélodieux et tendre de cette chanson de Missouli qui ouvre le film. Bon, évidemment, cette analyse-là, il faudrait la mettre à l'épreuve du film dans son ensemble pour voir comment elle travaille, cette inégalité du rapport entre les genres à l'intérieur du film. En l'occurrence, l'héroïne, c'est vraiment Jennifer Lawrence, celle qui joue la grande sœur ici. Et qui va devoir partir à la conquête de ce qu'il reste de sa famille pour sauver cet espace-là qui va être menacé, d'être préhenté par la justice. Et donc, l'héroïne est bien une femme et elle assume des rôles qui ne sont absolument pas ceux qu'on attribue d'ordinaire à la femme dans ce type de société traditionnelle du Missouli. Deuxième extrait, lui aussi, film de femmes qui nous est cher et qui vient très régulièrement présenter ses films homéliés, c'est Céline Sciamma. Ce que je me suis dit, autant rendre un hommage en direct à notre récente invitée d'honneur du festival, en l'occurrence Noé Limeran, compris parce qu'elle se fait un peu battre par la presse à propos du film Emmanuel, qui ne marche pas, voilà, pas un secret. Et donc, le film qu'il a vraiment mis en exergue et fait découvrir, alors qu'il en avait évidemment fait beaucoup d'autres avant, mais révélé au grand public, c'est donc ce film de Céline Sciamma, Portrait de la Jeunesse en feu, avec celle qui était encore, je crois, Montrégoise à l'époque, Adèle Hélène. Je vous montre là aussi l'ouverture du film et on va regarder comment fonctionnent ces fameux cuts des Deuxième. Merci. 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 D'abord mes contours. La silhouette. N'allez pas trop vite. Prenez le temps de me regarder. Regardez la position de mes bras. Mes mains. Qui a mis là ce tableau ? Je l'ai trouvé dans la remise ? Il ne fallait pas ? Non. C'est vous qui l'avez peint ? Oui. Il y a longtemps. Quel en est le titre ? Portrait de la jeune fille en feu. Le travail de Noëlle Merlin, peintre, qui va être confusqué dans l'espace par une des peintres assistantes, une des femmes de l'atelier, et qui va venir constituer un arrière-plan. Arrière-plan qui va bousculer les règles de la mise en scène, d'abord parce qu'elle va suspendre son activité pédagogique au profit d'une interrogation sur la responsable de ce surgissement de la peinture. Et puis ensuite, parce qu'elle bouscule les règles de la mise en scène, puisqu'on a un travail de l'avant sur la peinture, alors qu'elle est floue dans un premier temps derrière les peintres. Et ensuite, on va avoir en contre-champ un travail de l'avant sur Noëlle Merlin, qui va venir à cadrer de plus près dans son espace de pose de modèle. Donc en fait, dans cette sépence, on aura eu progressivement une inversion des rôles de Noëlle Merlin personnage, puisqu'elle sera passée du simple rôle de modèle au rôle de professeur, puis au rôle de peintre au passé. Elle dit qu'elle avait ça il y a très longtemps. Ce refus-là de montrer les œuvres inspirées par Noëlle Merlin, modèles qu'on pourrait attendre et auxquelles se substituent les gestes d'esquisse générique, correspond évidemment à ce qui va se passer par la suite, puisque la question du refus, en l'occurrence de poser, le refus d'achever, sont au cœur du film. Et d'ailleurs, ce travelling avant vers le tableau nous dévoile une chose, c'est que la femme peinte, donc la jeune femme en feu, la jeune fille en feu, en réalité, elle, petit 1, vue de très loin, petit 2, de dos, et qu'on ne saurait en connaître son visage. Donc, on va mettre en scène cette question de l'évitement, du contournement, du refus de montrer l'œuvre, de montrer les personnes qui font l'œuvre, de montrer le modèle de l'œuvre, pour qu'on ne puisse pas l'identifier. Ces refus successifs, là, qui sont simplement suggérés ici, vont être développés par la suite dans le scénario, puisque le personnage qui est à l'œuvre, est le personnage roué par la même Hénel, et qu'elle ne veut pas être peinte, parce qu'être peinte, ça veut dire épouser celui à qui on estime le tableau. Donc, son refus de l'épouser passe par son refus de poser, et son refus d'être peinte par Noëlle Merlin, qui a été choisi comme peintre de l'entrée. Or, évidemment, ce tableau-ci vient se substituer à un autre tableau, qui est un vrai portrait réussi, soigné, qui va être détruit. Donc, soit le tableau va être contourné, soit il va être réalisé pour être détruit, ce qui en prend d'ailleurs un certain nombre de mythes autour de la peinture dans le roman du 19e siècle français, C'est pour ça qu'est la période, à anglais et français, qui a le plus travaillé sur cette question du rapport entre le tableau, l'auteur du tableau, et souvent la muse. Et c'est là où je voulais en venir, cet évitement ici, cette façon de déjouer nos attentes par rapport au tableau qu'on aimerait voir et qu'on ne voit pas, aussi bien aussi bien du côté des apprenantes que du tableau achevé, ou de l'évitement de contre-champs et du renversement des rôles, en particulier par rapport à la stature de Noëlle Merlin ici, donc qui est à la fois modèle, professeur et en réalité de peintre, ont à voir avec une façon de déjouer le rôle habituel dans la répartition entre le modèle et le peintre. Pour Céline Sciamma et pour un certain nombre de féministes avec lesquels elle tient ce quotidien, le schéma qui inspire le mieux la hiérarchie des genres dans la pensée française, entre autres, c'est la prégnance dans l'histoire des arts du 19e et 20e siècle de cette relation de soumission de la muse à l'artiste. Et c'est pour ça qu'elle travaille ce sujet au plein normal. Et ça traverse évidemment beaucoup d'écrits féministes contemporains. C'est-à-dire que la muse est supposée être entièrement au service de l'artiste, l'artiste a tous les droits, y compris le droit de puissage, et du coup la muse n'existe que le temps d'achèvement du tableau et peut mourir derrière. Toute la littérature française du 19e siècle raconte ça quand elle met en scène ce couple-là, et du coup c'est une figure sacrificielle de la femme. Ici évidemment, à partir du moment où on introduit deux femmes et non plus un homme et une femme, à partir du moment où le peintre est féminine, et par ailleurs évidemment, ce qui est grave sans cas, sujet à des tentations homosexuelles, d'emblée la fonction de soumission au genre masculin s'efface au profit d'une mise en question, d'une égalité possible de traitement entre les deux artistes que sont celle qui pose et celle qui peint. Ouais, je ne mentionne pas sur le fil dans son ensemble, mais vraiment dans cet évitement des figures attendues ici, il y a des façons de bouleverser l'héarchie habituelle entre le peintre et sa muse, ce terme que détest désormais beaucoup de féministes, qui le bouscule et considère que c'est là-dedans qu'on a puiser un mauvais modèle de relation entre les hommes. Bon, il est 34, je vais donc zapper Jacques Tati, ouais, j'ai assez secure. Si, si, je vais zapper. Oui, mais bon, vous n'allez pas rester là jusqu'à... Bon, est-ce que vous... Le cloud, j'ai vu, c'est le début de la porte que je suis le haut, vous connaissez par le... Je vous montre ? Non, oui. Bon, on a pris un autre. Bon, le troisième extrait sur le montage cut, il y a un intérêt particulier, cet extrait, c'est que... C'est vraiment comment on passe d'une séquence à l'autre, comment on passe d'un espace à l'autre. Parfois, on oppose le cut avec des fondus, enchaînés, voulu au noir, voulu au blanc, en disant que le cut, généralement, souvent, au sein d'une même séquence, c'est évidemment faux, il y a plein de cuts entre des séquences différentes, et le cut peut évidemment aussi cacher une ellipse spatiale et temporelle. Il y a plein d'exemples essentiels, là, je vous en montre une, qui est essentiellement une ellipse spatiale, d'ailleurs. Donc, dans la saine d'ouverture des vacances de M. Hugo, de Jacques Cattiche, et d'un absolu. Alors, cette saine, donc, dans cette personne, elle disait qu'elle était pourrie, la meilleure salle des institutions, là. C'est vrai que si je dis ça, je ne peux pas ne pas la montrer. C'est vrai que si je dis ça, je ne peux pas ne pas la montrer. C'est vrai que si je dis ça, je ne peux pas ne pas la montrer. C'est vrai que si je dis ça, je ne peux pas ne pas la montrer. C'est vrai que si je dis ça, je ne peux pas ne pas la montrer. C'est vrai que si je dis ça, je ne peux pas ne pas la montrer. C'est vrai que si je dis ça, je ne peux pas ne pas la montrer. C'est vrai que si je dis ça, je ne peux pas ne pas la montrer. C'est vrai que si je dis ça, je ne peux pas ne pas la montrer. C'est vrai que si je dis ça, je ne peux pas la montrer, je ne peux pas la montrer. Voilà. Bon, je pourrais vous en parler pendant une heure, je ne vais pas le faire. Je vais m'arrêter juste sur le cut qui fait sens ici, c'est-à-dire celui qui permet de passer de la plage au quai de la gare. Parce que là, pour le coup, il y a une vraie ellipse spatiale, probablement temporelle, c'est-à-dire qu'on passe d'un lieu, le lieu de destination, au lieu de provenance de l'univers de la plage, déserté, à l'univers saturé de la ville. Donc, ce cut-là fonctionne sur un contraste violent, y compris ce contraste sonore, puisqu'on entendait jusque-là le rythme des vagues, dès le générique, vous l'avez entendu, c'est pour ça que j'en ai laissé la deuxième partie, et puis là, tout à coup, on va entendre la rumeur de la foule, sur-excité, y compris dans un jeu très clair, qui est que Tati montre qu'on n'est jamais aussi énervé qu'en vacances. Et donc, il ouvre quand même son film sur le geste de claque à l'enfant, alors qu'a priori, les vacances, c'est fait pour faire plaisir aux enfants, et donc pour passer du bon temps avec eux. Parenthèse, le film est en partie dédié aux enfants, et destiné aux enfants, d'ailleurs, il est dans les dispositifs d'éducation d'image, le premier geste qu'il voit, c'est neuf. Bon, c'est pas de ce raccord-là que je vais parler, c'est vraiment de ce choc des deux plans. Jacques Kermabon, qui a fait un livre sur les vacances de M. Lowe, a remarqué une chose tout à fait pertinente, c'est que les lignes de composition de cette image-là sont les mêmes que les lignes de composition de la plage. C'est-à-dire que les rails reprennent les lignes, les vagues qui s'écrasent sur le sac. Donc, certes, ces deux univers s'opposent entièrement, mais il y a un jeu de complémentarité visuelle pour passer d'un plan à l'autre. Formidable ! Mais, à quoi ça sert ? D'abord, ça sert évidemment à nous raconter comme une espèce de surimpression mentale que les gens qui sont là vont massivement aller là-bas. Et donc, la plage vide va se remplir des gens qui partent de cette gare et qui vont s'y rendre. D'ailleurs, on suit ici, on repère déjà quelques-uns des vacanciers qu'on va retrouver dans la suite du film. À commencer évidemment par l'héroïne, celle dont, comme par miracle, on s'écarte comme un rideau de théâtre pour la laisser passer en espérant qu'elle va s'asseoir dans le même baguette que vous, parce que quand même, elle est très mignonne. Et Tati raconte ça. Avant, on a refusé d'entrer à un père qui tenait un gamin dans les bras. La personne ne s'écarte. En revanche, quand l'héroïne s'avance, là, tout à coup, peut-être, ça vaut le coup de lui donner accès au train. Par parenthèse, c'est évidemment une métaphore du dispositif du casting. Il y a plein de gens, il y a plein de monde, et puis de temps en temps, on va aller choisir la bonne personne. C'est aussi une sorte d'aveu, pour être un peu honnête, parce que Jacques Tati a choisi cette actrice parce qu'il lui plaisait, et elle a été sa compagne pendant quelques mois. Donc, il y a une espèce de mise en abyme du dispositif de ce rapport créateur-muse, dont je viens de parler dans un autre champ, et avec des mots plus contemporains. Bon, ce qui m'intéresse dans ce choc des deux plans, c'est que c'est une sorte de montage d'attraction. Donc, il y a cet effet de surimpression imaginaire, et un peu plus tard dans le film, on verra, la plage bondée, comme si tous ceux qui partaient de la gare étaient arrivés à destination. Il y a évidemment ce rapport entre la nature presque déserte, quasi sans trache humaine à part une barque et quelques maisons au lointain, et puis l'agitation humaine de l'autre côté. Mais il y a surtout une idée géniale, j'adore cet extrait, donc je passe partout, pardon. C'est qu'il y a un gag magnifique et peu vu, sauf par Jacques Carnavon, auquel je rends de nouveau hommage, sur la deuxième partie de l'extrait. La deuxième partie de l'extrait, à raison, on se fait focaliser sur la place du haut-parleur, y compris parce que c'est le seul insert en gros plan de toute l'histoire du cinéma de Tati. Vous avez vu qu'il est obligé de consacrer un plan au haut-parleur pour qu'on comprenne bien qu'on ne comprend rien. Or, c'est hyper important, moi j'ai montré cet extrait partout dans le monde, et en fait, il faut qu'on comprenne pourquoi on ne comprend rien, c'est-à-dire qu'il y a un dysfonctionnement de l'appareil de transmission qui transmet mal le message et qui, du coup, le rend incompréhensible. Donc Tati a besoin de ce relais-là. Le plan avec le haut-parleur en amorce dans l'image juste après ne suffisait pas. Il fallait consacrer un plan entier à la présence du haut-parleur pour qu'on puisse rire et qu'on ne soit pas dans la position de dire mais qu'est-ce qu'il dit ? C'est comment ? Attends, j'entends mal, je ne comprends pas. Donc il faut qu'on montre le fautif, c'est-à-dire la source de transmission. Évidemment, cette scène, c'est aussi une scène qui dit à quel point il faut se méfier du langage. Je vais l'appeler, moi, gare au langage puisqu'évidemment, il sert à dire au spectateur si tu te fies au langage seul, tu vas te perdre. Tu vas passer d'un quai à l'autre tout le temps et en fait, tu n'arriveras jamais dans ton train. Et donc ça fait partie de ces séquences qui ont valeur de manifeste esthétique, de règle du jeu proposé au spectateur. Ne suivez pas le fil rouge du dialogue, il ne sert à rien dans mon film. Donc l'action va passer par autre chose et évidemment par les gestes, parce que c'est un film du resque. Mais aussitôt qu'il dit ça, il dit quelque chose d'extraordinaire. C'est que si vous avez prêté attention, je ne peux pas m'empêcher de remontrer l'image. Dans la deuxième partie de l'extrait, le groupe va donc passer d'un quai à l'autre. Voilà par exemple un plan. Regardez bien l'ordre de passage des personnages. La dame avec ses gros points verts, en tout cas blanc, est donc en tête du groupe. Quand ils ressurgissent sur l'autre quai, la dame est de nouveau en deuxième position du groupe. Et en fait, quand on traite vraiment attention, j'ai pas dit, contrairement à la Bible, les premiers sont toujours les premiers. Voilà, et donc, évidemment, c'est totalement contraire à toute logique. Normalement, les premiers du groupe devraient être les derniers, dès lors qu'on change de quai. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'abord qu'en termes de fabrication, Tati avait caché des acteurs sous les quais et qu'il y avait deux groupes différents, y compris pour accélérer le timing et pour maîtriser l'entrée de champ de la locomotive. Génial, déjà. Accélération de la temporalité, ça permet de filmer, évidemment, à cette échelle de plan très lointaine, en ayant des tenues distinctes pour qu'on repère bien les personnages. Mais ça veut dire autre chose aussi. C'est qu'il y a un rapport à l'ordre militaire dans cette façon d'aborder les vacances qui va être travaillé par une figure, qui est le militaire à la retraite, qui va pouvoir diriger les opérations du pique-nique, qui lui veut répondre aux injonctions de la cloche parce que c'est l'heure de manger. Et donc, il y a une incapacité totale à se détacher de ce qui fut son activité, du contexte de guerre où la France sort, et qui donc entend régir le fonctionnement du groupe. Et en fait, dans cette couverture de film, il y a une impression de désordre, mais qui, en réalité, cache une obsession pour l'ordre. Donc, on réapparaît sur le quai, dans le même ordre qu'avant, comme si, dans les souterrains, tout le monde avait repris sa place. Ça, c'est une interprétation possible. Elle se tient, quand on regarde le film dans son ensemble. Il est traversé par le courant anarchiste du héros burlesque, Jacques Tatié lui-même, mais aussi par cette obsession de l'ordre qui lutte contre cette possibilité du surgissement du désordre incarné par le héros. Et puis, il y a une deuxième explication et je la trouve encore plus belle, à vrai dire. C'est que les images du générique qui altèrent entre la musique et les bruits de vagues, la monteuse de Tatié disait qu'il était capable de distinguer 365 sons de vagues à l'oreille et qu'il disait, non, dans ce plan-là, je veux le 148. Oui, en fait, quand ils écoutaient le 148, ils l'avaient, c'était le bon. Donc, ces bruits de vagues, en fait, permettent d'introduire ensuite la figure de l'écume et quoi donc de plus logique que dans le va-et-vient de la foule humaine, on retrouve sans cesse en tête de vagues l'écume des hommes. C'est pas joli ? C'est hyper joli ! C'est hyper joli ! Voilà, ça s'appelle une figure bonne. Bon. Donc ici, le raccord cut sert en réalité à la fois à opposer deux espaces et à montrer et à appeler leur complémentarité à la fois comme flash forward, donc c'est le contraire du flashback, pour annoncer ce qui va se produire. Ces plages désertes vont être envahies de ces touristes-là, mais aussi pour travailler sur une figure poétique qui est celle du flux et du reflux. Et en l'occurrence, ce flux et le reflux, c'est l'élément commun qui caractérise à la fois les plans sur la mer et la plage et les plans sur lesquels de garder. Voilà, c'est votre réponse. Allez, je conclue avec deux extraits, je pense, deux figures que vous allez voir traitées dans l'année. Et je vais commencer par... Allez, le fond du enchaîné parce que j'aime trop cet extrait. Donc c'est un extrait de Lola Montes, le dernier film de Max Hoffus, 1955. Film que je continue de trouver de bouleversions, y compris parce que, jeune étudiant, on m'a appris cette anecdote extraordinaire de films qui ne fonctionnent pas et d'Offulse, arpentant les Champs-Elysées pour supplier des gens d'aller voir son film parce qu'il y avait mis sa vie toute entière et quand j'en parle, j'ai des frissons. Que cette immense ignorance qui, pour moi, fait partie probablement des simples grands ignorants du monde, celui qui a travaillé dans le plus grand nombre de pays et fait des chefs-d'oeuvre dans chacun d'entre eux, puisse en être réduit là à dire aux gens mais allez-y, je paye votre place, allez voir, j'ai tenté quelque chose, je voudrais qu'il y ait des regards qui le voient, je trouve ça bouleversant. Bon, allez, je vous montre un extrait. Un, puis j'adore cet extrait aussi parce qu'il me parle sans cesse de la sphère contemporaine. En fait, je continue de penser que c'est un film qui parle par exemple de la société médiatique. Quand je vois la semaine dernière Cyril Hanouna faisant sur ses plateaux voter ses chroniqueurs à la... Pardon, j'arrête là, à Noa, pour savoir s'il faut virer à bout sans garer l'acteur en situation irrégulière du film génial L'histoire de Souleymane ou s'il faut le régulariser, on est dans le cirque médiatique comme il en s'aide au fil sans déput. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501